– Oui, nous pouvons. – Évivez vos droits de France, évivez vos droits de France. – Je vous demande de vous arrêter. – Je crois aux forces de l'esprit. – Bonsoir et bienvenue, vous êtes au bon endroit, au bon moment, pendant le 20h. Le Parlement russe a voté la dépénalisation des violences domestiques afin de défendre une vision traditionnelle de la famille. En première lecture, ce projet de loi a été adopté par 368 députés et une seule voix contre. Comme le souligne le Huffington Post, en juillet 2016, Vladimir Poutine avait déjà dépénalisé les violences domestiques lorsqu'aucune blessure corporelle n'est constatée. Ou la légalisation de la logique « pas vue, pas pris ». Rappelons qu'en Russie, 36 000 femmes sont battues chaque jour par leurs partenaires. 26 000 enfants sont agressés physiquement par leurs parents. Cette dépénalisation légitime les violences corporelles dans la Russie très autoritaire de Vladimir Poutine. Les titres de votre 20h. Théâtre Corse, ronronnant ou innovant, c'est le débat du soir avec la journaliste Marie-Joarie Guilandine et la militante culturelle Marie-Jeanne Nicoli, poétesse, interprète, auteure Patrizia Galacega et l'invité événement de votre 20h. Bonsoir ma chère Patrizia. Bonsoir Philippe. Bienvenue. Pagé Saloud. Oui c'est vrai, Pagé Saloud. Belle année 2017. Plein de projets pour vous en 2017. Et on va évoquer, Patrizia, votre ouvrage Cantwin Moss aux éditions Albian. Une fresque sur la chanson Corse dans tous les domaines de la culture insulaire, le théâtre, la littérature, le spectacle vivant évidemment, les arts visuels, le cinéma. Le chant Corse est imposé comme un espace de liberté. Est-ce qu'il y avait pour vous le désir de travailler sur la mémoire, la mémoire musicale comme socle commun ? Oui, c'était vraiment un désir. Et puis je crois que moi j'ai un long parcours. Et à un moment donné on a envie aussi de restituer, de rendre un peu ce qu'on a reçu. Parce que je pense que comme de nombreux Corses, on a le sentiment que ce chant est un héritage. Et que voilà, moi à travers ce livre je voulais témoigner, déjà du parcours de toute une génération, de ce que le chant avait pu irriguer justement, il a irrigué tous les arts, on le voit bien, et puis de ce qu'il avait pu apporter à la communauté. Oui, ce qu'il a pu apporter à la communauté. Alors il y a le chant traditionnel, il y a le chant populaire, mais il y a une dimension, moi c'est ce qui m'a frappée, je ne dois pas être le seul, plus politique. Le chant a accompagné les combats pour l'émancipation individuelle et les collectifs du peuple corse. C'est aussi par ce prisme-là, vous, que vous l'avez intégré, que vous l'avez travaillé ce livre ? Oui, et que je l'ai vécu. Donc c'est par ce prisme-là, voilà. Donc j'ai voulu démontrer, montrer, revenir sur ces moments de la chanson militante et montrer combien ces pionniers qui ont fait la chanson militante sont encore aujourd'hui très impliqués dans la société, non plus comme ils l'étaient dans les années 70, mais justement en tant qu'acteurs sociaux, en tant que militants, ils ont toujours cet esprit militant puisqu'on le voit bien, ils sont créateurs de festivals, ils créent des écoles de chant, ils transmettent, ils ont à cœur justement cette transmission qui me paraît essentielle. Oui, vous avez lâché l'expression transmission, ça allait être une de mes remarques. Ce qui est très intéressant dans le livre, on reviendra sur la forme et notamment l'iconographie parce qu'elle est très importante et intéressante, c'est que cette idée aussi, d'une part que le chant insulaire a traversé les époques, a traversé les moments importants de la vie insulaire, et il y a cette belle idée, Patricia, de la transmission, de la transmission entre les générations, de la transmission de notre mémoire collective, j'y reviens, c'est important. La transmission du chant, la transmission également par le chant de la langue, la transmission de valeurs, voilà, la transmission d'une mémoire, d'un patrimoine en fin de compte. Ces mots de Liliane Vittor sur le blog hébergé par Mediapart. Elle écrit ceci, « Tourner les pages revient à revivre les moments fondateurs du réacouïst, la résilience, important la résilience, et évidemment la réappropriation. » – Tout à fait, c'est ce qui convient, je pense, au parcours de toutes ces personnes qui ont fait le chant. La résilience et la réappropriation. – Est-ce qu'il y a une singularité, au-delà de la politique, est-ce qu'il y a une singularité, comme un fil d'Ariane dans tous les chants, dans tous les morceaux, tous les groupes que vous proposez dans votre ouvrage ? – J'ai l'impression qu'il y a quand même un fil. Et ce fil, j'essaye de le démontrer à travers ce livre. Il y a d'abord des thèmes porteurs, on le voit. Et il y a aussi cette langue, qui est quand même un vecteur important. Et puis, je pense que Frédérique Balbineau le définit très bien dans la préface. Elle dit, voilà, on chantait, voilà. Elle se souvient de sa jeunesse et elle dit Alors, j'ai l'impression que ce que j'ai vécu, moi, elle l'a vécu aussi et que toutes les générations le vivent. Voilà, le chant, c'est important parce qu'il entraîne beaucoup plus. Il entraîne beaucoup plus que le chant. Voilà, on va apprendre à parler, on va entendre cette langue à travers le chant, même si on ne sait pas la pratiquer, on ne la pratique pas vraiment. Voilà, le chant va nous aider. Puis après, petit à petit, on va franchir le pas. Moi, j'ai franchi ce pas, je savais parler, mais grâce au chant, j'ai franchi le pas pour aller vers l'écriture, la poésie. Voilà, donc ça m'a beaucoup apportée. – Ça veut dire que c'est constitutif de la création, je ne sais pas si je dois le dire comme cela, mais en tout cas, d'une identité corse, l'oralité. On sait que l'identité passe aussi beaucoup par l'oralité, c'est important, cela participe au ça. Identité, je devrais même peut-être dire citoyenneté, finalement. – Oui, bien sûr. Je crois que cette identité, voilà, qu'on voit bien se dessiner à travers ce collectif, porté par le chant, cette identité, elle est à la fois collective, mais c'est aussi l'identité individuelle. Mais je crois aussi que l'identité collective et l'identité individuelle ne vont pas l'une sans l'autre. On ne peut pas prétendre à une identité individuelle sans toujours cette identité collective qui est là. Alors, on le voit bien, il y a une espèce de va-et-vient entre les groupes, à un moment donné, c'est vrai qu'on a eu la constitution de groupe, et puis après, des individus qui se sont détachés, mais qui font retour au groupe très régulièrement. Donc, on a des artistes qui sont à la fois chanteurs solistes et qui font partie de groupes. Je crois que ce va-et-vient est très important et qu'il montre comment nous sommes constitués. – Et qui accompagne les tumultes de la société corse, c'est important de le dire aussi. – Absolument, le chant a tout accompagné jusqu'à aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, il se tourne plus, il s'ouvre plus vers la Méditerranée, une Méditerranée très complexe. Mais bon, moi, j'ai relevé que, justement, les chanteurs s'engagent beaucoup plus dans cette voie-là, en parlant de cette Méditerranée qui est à la fois, voilà, ce patrimoine que nous avons en commun avec d'autres peuples, et puis cette Méditerranée qui souffre. Je pense notamment à de très beaux textes d'Alain D'Emilio ou de Jacques Thiers. – Finalement, vous avez fait un livre incroyablement politique, Patrice. – Oui, mais bon, moi, je suis quand même une militante aussi de la première heure. J'ai traversé ces années avec, justement, cet amour et cette passion pour mon pays, pour ma terre. Je crois que, bon, il était normal à un moment donné que je restitue ce qui a fait, ce qui m'a construite, en fin de compte. – Ce qui vous a constituée. – Ce qui m'a constituée, qui a fait de moi ce que je suis. – Alors, je l'ai dit, l'iconographie est importante. Comment vous avez travaillé ? On imagine que c'est un livre qui est en vous depuis de nombreuses années. – Tout à fait, oui. J'avais déjà commencé. Je m'y suis intéressée dès les années 80. J'avais déjà commencé à constituer une petite base de données, mais je n'avais que la production qui s'arrêtait en 1984. Et puis ensuite, j'ai voulu poursuivre. Et là, j'ai vraiment constitué une base de données exhaustive avec, j'ai collecté tous les produits qui sont parus ces 40 dernières années. Et même un peu plus, parce que je voulais voir aussi ce qui s'était passé avant. Pour bien expliquer, essayer de montrer comment la rupture arrivait, cette rupture qui se dessinait dans les années 70. Donc, une base exhaustive avec aussi un recensement d'auteurs. – Non, c'est un travail colossal. Que les choses soient claires, c'est vraiment un travail colossal. – Des corpus d'auteurs aussi que j'ai analysés. Voilà, tout ça en un clic, parce que quand on est aidé par un ingénieur, c'est beaucoup plus facile. – Quant aux éditions Albian, on a presque terminé notre entretien, notre interview, une chanson qui vous a accompagnée, qui continue peut-être à vous accompagner. – Ah, là, alors, une chanson. – J'imagine qu'il y en a plusieurs, mais pour nous, pour le téléspectateur de Pendant les 20 heures. – Une chanson qui m'a accompagnée. Mon Dieu, là, je suis perdue, là. – C'est pas là. – Je vais dire l'Ariette, parce que je vais dire l'Ariette, parce que c'est une chanson que j'ai chantée quand j'étais très jeune, et j'ai découvert la poésie traditionnelle, la poésie de ce grand écrivain, avec ce texte magnifique. Et donc, voilà, un souvenir, je dirais, d'enfance, accompagné par Quanta Oubo-Bourgour. – C'est toujours bien, les souvenirs d'enfance. C'est toujours bien. On va avoir dans quelques instants un débat sur le théâtre Corse, un débat entre Marie-José Ariguilandine et Marie-Jeanne Nicole. Théâtre Corse, ronronnant ou innovant ? Allez, juste en une formule, ronronnant ou innovant ? – Moi, je vais dire innovant, parce que je suis quelqu'un de très optimiste, et puis je vois les choses toujours du côté positif. – Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'avoir bavardé avec moi autour de votre ouvrage. – Merci à vous. – Mon cher Patrice, ce fut un plaisir. Je suis heureux de vous accueillir, parce qu'on va trahir, j'aime bien, moi, trahir pas de temps en temps les coulisses. Nous sommes amis. – C'est vrai. – Nous sommes amis, et moi, j'adore votre émission. – C'est gentil, je ne suis pas obligée de le dire. – Non, mais c'est vrai, je la suis régulièrement, et je me disais… – Je sais, vous envoyez des textos de temps en temps. – Et quand je suis arrivée là, je me disais, mais c'est bizarre, je la regarde tous les soirs, cette émission, et je n'ai pas vu la moto encore. – Comment ? Notre moto ? C'est comme ça que j'arrive, moi, dans les studios. – C'est pour vous dire comment je vous regarde et comment je suis attentive. – À ce qu'il se passe, au cours de la session. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté cette émission. – Bonne soirée. Et à vous, le débat du soir, vous le savez, Théâtre Corse, enronnant ou innovant, le théâtre insulaire a toujours accompagné les mutations de la société Corse. Quels sont les nouveaux enjeux ? Le théâtre Corse est-il ronnant ? On l'espère, innovant, allez, c'est le débat du soir. Accueillons la journaliste Marie-Joarie-Landine et la militante culturelle, Marie-Jeanne Icaoli. – Bonsoir. – Bonsoir à vous deux. – Marie-Jeanne Icaoli, militante culturelle, directrice de la culture à Ajaccio, vous avez programmé pendant plus de dix ans, dix années, je crois, c'est ça Marie-Jeanne ? – Treize même. Treize années, la programmation exigeante de la ville d'Ajaccio, je suis très heureux de vous accueillir dans les débatteurs pendant le 20h. – Je vous remercie, moi aussi, je suis très contente d'être ici. – Vous êtes face à Marie-Joarie, vous vous connaissez évidemment notre journaliste. – Oui, bien sûr. – Marie-Jo, vous la connaissez, elle intervient très très souvent pendant le 20h. Alors oui, le théâtre Corse, quel regard portez-vous sur le théâtre Corse ? Sommes-nous dans une période de dynamisme intellectuel, Marie-Jeanne ? – Alors, quel regard ? On peut dire que si on regarde de manière un peu resserrée, le théâtre Corse est vivant, il est inscrit dans le paysage culturel de l'île depuis maintenant de nombreuses années. Vous parliez à l'instant avec Patrice Lagatace, il y a du réacuiste. Il est né, bon, après, auparavant, il y avait quelques formes théâtrales, mais on ne va pas y... Le théâtre Corse, le théâtre insilaire d'aujourd'hui, est né dans ce mouvement du réacuiste et dans l'engagement qu'il portait. Alors aujourd'hui, il y a 12 à 13 compagnies professionnelles, des nouvelles compagnies, des compagnies amateurs, de nombreux cours, et on a des artistes qui s'interrogent, on peut parler de dynamisme, parce qu'ils s'interrogent de comment montrer quelque chose, comment raconter une histoire, pour qui, avec qui, comment, etc. Donc ça, ça serait une vision un peu idyllique. – Y a-t-il un mai qui va poindre ? – Oui, il y a un mai, c'est un secteur artistique qui est extrêmement fragilisé depuis quelques années, particulièrement depuis 2011, en Corse, parce qu'il y a eu une baisse, vous n'êtes pas sans le savoir, des crédits attribués à la création. Et donc, c'était un édifice qui s'est construit à la force des artistes eux-mêmes, ça a été relayé tardivement par les institutions, et cette baisse des aides publiques a énormément fragilisé cet édifice un peu fragile, un peu pas solide, oui. Et il faut prendre garde à ce que, finalement, ces équipes ne s'épuisent pas avec trop d'incertitudes. Bon, ça, c'est la première chose. Après, si je peux continuer aussi un peu… – Oui, mais vous allez dialoguer, c'est ici que vous êtes là pour cela. – Alors, sur ce que vient de dire Marie-Jean, sur le fait qu'il y a un édifice qui s'est construit, je vais résumer peut-être, depuis les années 70, avec cette période importante en Corse du Réacouis, aujourd'hui, cette fragilité, elle est due essentiellement aux baisses de financement de l'État, des collectivités locales, mais si l'on reste d'un point de vue de la création, si vous le voulez bien, vous avez le sentiment, Marie-Jean, vous êtes attentive à la création, qu'il y a de l'innovation, est-ce qu'on n'a pas tout de même des thématiques qui reviennent régulièrement, régulièrement, régulièrement ? – Il y a des thématiques… – J'essaie d'être un peu… – Oui, voilà, soyez un petit peu… – Caricatural ! – Non, mais bien sûr, il y a des thématiques qui reviennent, mais quand on est dans du théâtre Corse, et justement, quand on s'inscrit dans la continuité du Réacouis, il y a forcément des thèmes qui reviennent, mais je crois que les compagnies se sont vraiment détachées de ça, et après, qu'est-ce qu'on appelle théâtre Corse ? Est-ce qu'une compagnie Corse qui monte une pièce qui n'est pas Corse, c'est du théâtre Corse ? Il me semble que oui. Est-ce qu'il faut aussi l'avoir entièrement écrite ? Est-ce qu'il faut qu'elle soit langue Corse ? Est-ce qu'il ne faut pas que… Voilà, je crois qu'il y a un vrai dynamisme en Corse, je crois qu'il y a des thèmes qui sont complètement différents, mais je crois que la difficulté des aides et la difficulté aussi de trouver des infrastructures, un peu digne de ce nom, est vraiment quelque chose qui risque d'épuiser les bonnes volontés. Ça veut dire que le manque d'infrastructures peut être un frein à la création ici, en Corse ? Oui, je dirais que pour rebondir sur ce que dit Marie-Jo, la création, elle cherche des nouvelles directions. Étant donné la faiblesse des moyens, on n'a pas toujours la possibilité d'intégrer des nouvelles technologies, de la vidéo, mais il y a des recherches, et puis il y a surtout une recherche qui me paraît essentielle, qui est, puisqu'on a un problème de relation avec le public, on en parlera peut-être tout à l'heure, de faire émerger sur une scène de théâtre la parole de ceux qui ne l'ont pas à travers le théâtre documentaire. Donc il y a plein de directions innovantes. Mais moi je crois que je voudrais dire un truc qui me paraît essentiel, c'est qu'on est dans un contexte national, international, qui réduit considérablement la place du théâtre, et que donc forcément ça a une incidence sur la création. Bien sûr il y a tous les réseaux avec du théâtre, des créations très importantes, mais la place du théâtre qui avait une place centrale avec le modèle culturel proposé par le ministère de la Culture et de la décentralisation, est en train d'être abandonnée. – Et c'est une contrainte importante parce que il y a dans l'air du temps, la place de l'artiste dans la cité, le rôle du théâtre comme espace de liberté de fiction qui regarde le monde, parce que le théâtre c'est le lieu d'où l'on voit, regarde le monde et propose d'autres avenirs, est en train de se réduire, et il faut faire attention là aussi, que la création ce ne soit pas juste de l'entre-soi. Donc ça c'est une vraie question aussi. – C'est vrai que dans les années 60, autour aussi de mai 68, le théâtre en France a connu vraiment des grandes mutations, il y a eu des gens qui se sont extrêmement engagés pour un théâtre populaire, pour une éducation populaire, le théâtre allait dans les quartiers, il y a eu vraiment des engagements qui étaient des engagements et culturels et politiques qui étaient très forts, et vraiment avec des grandes figures comme Jean Villard, comme Antoine Vitesse. C'est vrai que petit à petit, on a vraiment inscrit ça dans les missions du ministère, il a vraiment tout à fait compris que c'était intéressant, ça n'était pas que l'apanage des communistes, même s'ils ont été très actifs de ce côté-là, et du coup c'est vrai qu'il y avait vraiment une dynamique qui avait été lancée, et là on dirait effectivement qu'elle s'essouffle, alors comme en Corse on était un petit peu sur la queue de la comète, c'est un petit peu dommage que les choses en ce moment s'essoufflent si vite, parce que finalement les grandes compagnies, enfin les compagnies un petit peu costauds en Corse, ont commencé à exister dans les années plus tôt 80. – Oui, mais elles sont reconnues, elles ont une audience nationale, voire internationale pour quelques-uns, et puis ce qui est intéressant c'est qu'elles sont reconnues comme des compagnies théâtrales, il n'y a plus ce petit regard un peu exotique sur des compagnies qui viennent de la Nouvelle Corse. – Parce que les démarches de professionnalisation ? – Oui, il y a eu une démarche de professionnalisation, mais quand même ce modèle de financement de la culture qui est en train de changer avec une volonté politique qui s'affaisse, ce que la culture, on a beau l'entendre dans les discours, c'est absolument pas central dans les politiques publiques. – Et y compris dans les politiques publiques insulaires ? – Alors, ne faisons pas de procès d'intention. – Non, c'est une question. – À nos nouveaux élus qui ont fait des consultations, qui vont proposer quelque chose. – Il y a des consultations actuellement. – Ceci dit, on n'a pas eu en 2016 d'augmentation des financements, ce qui n'est pas, on va vous dire, mais il n'y a pas que les financements qui comptent, oui, mais sauf que si… – C'est exactement ce que j'allais vous dire. – Si, si, ça compte beaucoup, parce que d'abord, du coup, ça réduit la forme aussi des propositions, on utilise moins les scénographes, moins la musique, moins de comédiens, donc il y a une incidence aussi économique, qu'il y a beaucoup d'intermittents du spectacle qui font des va-et-vient, qui ne restent pas toujours ici. Donc, je crois qu'on n'a pas vu de, comment dirais-je, de remonter en 2016 des crédits, on n'a pas encore un plan d'aménagement du territoire qui est absolument indispensable, parce que, comme disait Marie-Joh, – Pour les lieux, les espaces de création, de représentation. – Il faut des lieux dédiés, il faut des lieux de création, des lieux qui sont repérés par le public aussi, et qui permettent d'avoir une identité forte et de proposer des choses. – Et qui permettent aussi d'ailleurs aux compagnies de bouger, parce que finalement, vous êtes autour de votre compagnie Bastiaz, de votre compagnie Ajaccio, c'est difficile. – Y compris en Corse, il y a une segmentation, voire même une territorialisation des troupes. – Globalement, en tout cas, Ajaccio et à Bastiaz, on essaye de faire passer un peu toutes les compagnies qui sont en soutien. – Oui, il y a beaucoup de liens quand même entre les deux. – Mais d'abord, ils ont du mal à s'exporter, et puis ils ont du mal aussi à avoir des résidences de création, ils n'ont pas tous les moyens nécessaires en termes de moyens humains aussi pour faire de la médiation, pour faire des chargés de communication. Enfin, il y a toutes sortes de problèmes. Mais le premier d'entre eux, c'est que, et moi je crois que ça c'est important, parce qu'on n'est pas un isolat, et qu'il y a aussi une dérive de toute la pensée, je dirais, dominante de confondre art et loisirs. – Vous parlez de la marchandisation de la culture ? – Oui, 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 absolument. – Vous le ressentez ça ? Alors il nous reste quelques secondes, vous le ressentez ça ici ? Y compris, vous étiez, vous avez programmé pendant 13 ans, vous l'avez dit, vous avez fait la programmation de la ville d'Ajaccio durant 13 ans, vous l'avez ressenti cette marchandisation, ce libéralisme culturel ? J'ai dit un gros mot peut-être ? – Non, mais je crois qu'on va vers ça. Il y a de plus en plus de désirs d'animation touristique, d'événements, la création est beaucoup moins centrale, on considère que, parce que la création c'est un peu dangereux aussi. – C'est dangereux, la création. – Et subversif parfois, mais oui, ça dit des choses, ça s'implante dans le politique, et ça a vraiment, oui, ça dit des choses sur la société, et sur ce que devrait être la société, donc oui, ça prend des risques, et c'est vrai qu'on n'a pas toujours envie d'entendre cette parole-là, on va parfois vers la facilité. – Particulièrement le théâtre. – Oui, particulièrement le théâtre. Juste quelques secondes avant nos 40 secondes, justement, comment définiriez-vous le théâtre corse, l'identité du théâtre corse, en quelques mots ? Est-ce que vous pouvez définir ? – C'est difficile, parce que le théâtre c'est un ensemble… – On l'a bien compris, il y a une universalité, c'est ça ? – Des esthétiques et tout. Alors après, il s'interroge sur la place de la langue, la langue, est-ce qu'on traduit des textes, est-ce qu'on en écrit en corse, est-ce que… Voilà, donc il y a cette question de la langue, et du rapport à la langue qui est important, et le rapport au public aussi, puisque c'est une discipline jeune et que donc il faut faire tout un travail de médiation et d'éducation populaire. – Le lien avec Patricia, que nous avons écouté, entendu tout à l'heure, il est aussi dans cette idée de l'émancipation. Parce que c'est important, on ne le dira jamais assez pendant le 20h, c'est essentiel l'émancipation par les arts. 40 secondes, pour résumer votre pensée, ça va être une première pour vous, Marie-Jeanne. C'est pour ça que je commence avec vous, Marie-Jeanne. – Comme c'est gentil. – Théâtre Corse, ronronnant ou innovant ? – C'est difficile, effectivement, d'être en face de Marie-Jeanne, qui est évidemment la personne qui connaît le théâtre le mieux, à mon avis, dans toute l'île. Il est toujours innovant, mais il va bientôt être ronronnant si on ne fait rien pour l'aider. Parce qu'effectivement, il manque quand même de moyens. Il faut vraiment que les pouvoirs politiques et les gens comprennent aussi que subventionner du théâtre, ce n'est pas perdre de l'argent, que personne n'est prêt à mettre 250 euros dans une place de pièce de théâtre. Et donc, il faut absolument que ce soit aidé, parce que c'est quelque chose qui coûte très cher. Le Théâtre Corse a aussi la difficulté pour s'exporter du transport. On en a déjà parlé ici, qui n'est pas pris en charge. Voilà, donc il faut vraiment… Cet argent, ce n'est pas de l'argent gaspillé, c'est de l'argent pour apprendre aux gens à penser. C'est toujours important. – Pour apprendre aux gens à penser librement. – Librement, exactement. – Marie-Jeanne, c'est la première de Marie-Jeanne Icault pendant le 20h, il y en aura beaucoup d'autres. Nous parlerons politique aussi avec Marie-Jeanne, militante passionnée de la chose publique. 40 secondes. – Oui, donc Marie-Jeanne a déjà presque tout dit, donc c'est bien, ça me facilite la tâche. Je souscris tout à fait à ce qu'elle a dit. Ce que je dirais, c'est qu'on est aussi… Il faut absolument qu'on se batte et qu'on continue à combattre pour que la création, les artistes et la culture, comme vous l'avez dit, gardent la place qu'elle avait en Corse et au niveau national. parce qu'on est dans une période de repli, d'inquiétude, de repli sur soi, de peur, de peur de l'autre, d'absence. Et que c'est un élément de dialogue, la création théâtrale en particulier, puisque le théâtre est un miroir du monde, et que c'est indispensable. Et qu'il faut qu'ici, il y ait cette conscience de la nécessité de l'artiste et du créateur et du théâtre dans la cité. Pour combattre l'obscurantisme, notamment. Pour l'émancipation, dont on ne parle plus beaucoup. Mais oui, vous remarquerez que nous en parlons souvent, ici, dans cet espace de débats, d'échanges, de confrontations, des opinions. Ça se passe pendant le 20h. Et c'est sur France 3 Corse, via Stella, évidemment. Je vous dis à demain, même lieu, même heure.